Bonjour, c'est le monteur. Je suis en charge de vous avertir que la première minute de cette émission a été enregistrée sur VHS. Et ce n'est pas du tout pour camoufler un problème technique. Non, pas du tout. Du tout. Bon visionnage. Mes chers camarades, bien le bonsoir. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour cet épisode de BeneFM TV spécial avril. Donc en gros, on fait un récap aujourd'hui sur le mois de mars. Et je vous propose de démarrer, comme d'habitude, avec le récap de ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube durant le mois de mars. La bonne nouvelle de ce mois de mars qui s'est écoulé, c'est que les vues ont commencé par remonter un petit peu. Alors je ne sais pas si c'est dû aux différents sujets ou peut-être que YouTube s'est réparé un petit peu. J'en sais rien. Mais souvenez-vous, le mois dernier, je vous disais que c'était pas ouf. C'était pas ouf pour tout le monde. Mais ce mois-ci, en tout cas, ça revient un petit peu. On a eu l'occasion de vous faire un petit tuto pour apprendre à écrire en numérotation cistercienne. Voilà. Parce que vous méritez de pouvoir vous la péter en soirée. Même si on est d'accord en ce moment, il n'y a pas beaucoup de soirée. C'est comme ça. Mais en tout cas, quand ça reviendra, vous serez en mesure de vous la péter en écrivant cistercien. En cistercien avec cette vidéo. Ensuite, on a eu notre nouveau numéro sur la Chine. Et la découverte de la Chine, on est revenu sur les origines de la Grande Muraille. Alors, c'était une approche un petit peu particulière. Pour rien vous cacher, on a hésité sur plusieurs approches. Et il y aurait même d'autres épisodes à faire sur la Grande Muraille de Chine. Puisqu'on hésitait au départ à avoir une approche peut-être un peu plus chantier. C'est-à-dire vraiment la vie sur le chantier, de comment on allait pouvoir construire la Grande Muraille, les ressources que ça a nécessité, etc. Bon. Le fait est que la Grande Muraille, c'était aussi un bon prétexte pour aborder l'histoire de la Chine, ou l'histoire dynastique de la Chine, de façon très globale. Et c'est aussi pour ça que la vidéo fait 27 minutes, elle est un petit peu longue. On a choisi cet angle un petit peu chronologique pour montrer l'évolution de la Grande Muraille. Et surtout, montrer que cette Grande Muraille, ou en tout cas ces longues fortifications, elles n'ont pas mis trois jours à être construites. Et qu'il y a plein de bouts qui datent de plein d'époques différentes, qui ont été construites sous plein de dynasties différentes, et pour des raisons différentes. C'est pour ça que l'épisode est un petit peu long. On a néanmoins fait 475 000 vues. On est très contents de voir que cette série sur la Chine, a priori, ça vous plaît. Ensuite, on est arrivé sur les 4 idées reçues, ou 4 habitudes étranges. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on se sert la main ? Pourquoi on se dit merde ? Alors ça, c'est un format que j'ai eu en tête depuis... Ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Et pour rien vous cacher, comme je le dis dans l'épisode, nous avons un deuxième épisode qui est déjà prêt là-dessus, et qui sera sûrement diffusé d'ici la fin de l'année. Et on a eu énormément de retours sous l'épisode, avec des demandes sur pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, et d'où vient cette expression. Donc honnêtement, je pense que c'est un format qui est à la fois intéressant, et qui est un petit peu intarissable, ou en tout cas tarissable sur le long terme. Parce qu'il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de choses à aborder. On est arrivé ensuite sur l'épisode 1944, avec une belle vignette de notre camarade, ce Science Coder, qui est la chasse au collabo. Donc on revient sur un épisode pas très très joyeux de l'histoire de France, à savoir l'épuration. Donc on arrive à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et, eh bien, il y a une chasse au collabo, pour le dire très vulgairement. Et autant il y a beaucoup de gens qui ont été des pourris, qui à ce moment-là ont pu être traînés devant la justice, ou être victime d'exaction. Autant, bon, il y a aussi eu des gens qui ont été pris dans cette tourmente de l'épuration, et qui y sont passés parce qu'il y avait des règlements de comptes à faire, et bon, c'était pas forcément des collabos. Enfin, c'est une période assez complexe, et je vous engage vraiment à aller voir cet épisode pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de cette chasse. On reviendra peut-être dans quelques mois sur une vidéo débrief sur cette émission, qui a suscité aussi pas mal d'intérêts et de réactions, notamment sur Twitter. Enfin, on a eu la Commune de Paris diffuser ce lundi l'épisode le plus gros de toute l'histoire de la chaîne. Pour l'instant, 39 minutes 50, on a échappé aux 40 minutes. Mais, vraiment, on y a mis du cœur à l'ouvrage, un épisode en partenariat avec RetroNews, le site de presse de la BNF avec qui on a collaboré là-dessus. Heureusement qu'ils étaient là, parce que... Alors, évidemment, ça fait longtemps qu'on avait envie de traiter la Commune. Le fait d'initier ce partenariat avec RetroNews nous a envoyé sur la piste du fait de traiter aussi la Commune de part ou avec l'aide de la presse. On a eu une aide au niveau des supports visuels, puisqu'on a toute cette presse qui est disponible et que la Commune, c'est un des premiers gros événements comme ça à être couvert par la presse. Et c'était aussi un épisode où on a eu pas mal de gens qui sont venus faire des caméos. On a Kali, que vous connaissez bien, qui vient souvent sur la chaîne, qui a notamment fait Louise Michel et a été très contente de faire Louise Michel. On a eu aussi pas mal de gens du Falcon Crew, l'équipe Aorus, le partenaire technique de l'émission. On a eu Atom, notamment. On a eu Asmine TV, qui lui monte les best-of, notamment du mois. On a eu Tork, Thomas Combray, qui travaille avec Davy Maurier, donc ça fait beaucoup de gens. Antoine Sapin, Vincent Fouquet, qui lui est un copain. Salut Vincent, j'espère que tu vas bien. Stardust et son émission sur l'aérospatial. Eureka et son émission sur l'économie. Et plus inattendu, Bruno Solo, qui a accepté de prêter sa voix pour incarner Victor Hugo dans cet épisode sur la Commune de Paris. En tout cas, on est très content des retours vraiment chaleureux qu'on a eus sur cet épisode. On ne vous cache pas qu'on l'attendait aussi avec impatience. On attendait de voir ce que vous allez en dire. C'est un épisode qui, à la fois connu et méconnu, c'est aussi un enjeu mémoriel extrêmement fort. Et on y reviendra tout à l'heure, puisque pour ceux qui l'ont suivi sur Twitch, il n'y a pas très longtemps, on a reçu Rick Fournier, spécialiste de la Commune, et on a fait un live qui sera bientôt diffusé sur Nota Bonus. Nota Bonus, d'ailleurs, on va pouvoir y passer, faire un petit récap dessus. J'en profite juste pour revenir sur la pub Warpath. Vous avez peut-être pu voir, j'en suis très content aussi. C'était la première fois qu'elle était diffusée sur le net. On a décidé de l'inclure dans la vidéo pour cette première diffusion. Et puis ensuite, ça a commencé à inonder le web. Et maintenant, à chaque fois que j'ouvre Facebook ou YouTube, je vois ma gueule absolument partout. Mais je suis content de ce petit clip Warpath. On s'est bien marré. Alors j'ai quelques groupes spécialisés dans la Seconde Guerre mondiale qui se foutent de ma gueule sur Facebook en disant « Oh là là, regardez la cartouchière là, on dirait un soutien-gorge. » Alors oui les gars, c'est vrai. C'est pas faux. Mais comme on dit, c'est l'intention qui compte. Moi, je suis très content de porter ce soutien-gorge là. Il me va très bien, je trouve. En tout cas, c'était une expérience vraiment très amusante. Il y aura une nouvelle pub Warpath qui débarquera au mois de mai, il me semble, sur un des épisodes que vous pourrez voir. Passons à NotaBonus. Parce que NotaBonus, c'est aussi du contenu NotaBéné. Il y a aussi de l'actualité. Beaucoup de vidéos qui sortent. Abonnez-vous, c'est important. Alors ce mois-ci, oui, on a le replay pour le coup de l'entretien histoire et fantasy avec Anne Besson. On a fait un entretien ici même, sur Twitch. Ça s'est très bien passé un entretien de deux heures sur les liens entre l'histoire et la fantasy avec Anne Besson qui est vraiment spécialiste, qui baigne dedans. Dès que vous tapez fantasy sur internet, il y a des chances que son nom ressorte. Et d'ailleurs, l'année actualité assez chargée en ce moment sur des pôles qui gèrent des recherches autour de la fantasy et de l'histoire. Donc je vous invite à vous intéresser un petit peu à son cursus. Et sinon, allez voir cet entretien si vous ne l'avez pas vu. On a ensuite le premier best-of de la chaîne qui est sorti, monté par Acemine TV. Un best-of qui est possible grâce à Aorus, du coup, qui paye un monteur pour monter les best-ofs de plusieurs vidéastes, dont le mien. Donc je les remercie. Et donc dans ce best-of, on retrouve plein de moments rigolos du mois qui s'est écoulé sur Twitch, mais aussi de certains moments sur les réseaux sociaux dans le mois. Donc il peut y avoir parfois des petites vidéos que j'ai pu prendre et diffuser en story sur Instagram et qui peuvent être intéressantes à voir et que vous avez peut-être pu louper. Donc voilà, ça va être un rendez-vous a priori tous les mois, le best-of Nota Bene, pour ne rien louper de l'actualité vidéo du Twitch du mois et des réseaux. Les liens étroits entre super-héros et histoire. Là encore, un nouvel entretien d'histoire avec William Blanc. William Blanc qui était déjà intervenu sur la chaîne, mais cette fois-ci, grande nouveauté, William s'est acheté un micro. Voilà, donc on avait un super son, c'était chouette. En tout cas, c'était hyper intéressant de revenir sur cette histoire des super-héros, sur les liens qui unissent ces super-héros à l'histoire, sur comment ces super-héros utilisent l'histoire, comment ils servent de propagande aussi, durant des périodes historiques comme la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils étaient vraiment au cœur de toutes les attentions. Ensuite, je vous présente mon nouveau PC de tournage, le PC Aero 15 XC de chez Aorus. Alors là, c'est tout simplement parce que je l'ai annoncé sur les réseaux, ce partenariat Aorus, ça fait déjà plusieurs mois que ça dure. Ils m'ont équipé avec une machine, j'en attends une deuxième. Et là, ils m'ont envoyé dans le cadre de ce partenariat technique, un nouveau PC portable, l'Aero 15 XC, qui est boosté aux hormones et que je vous présente dans cette vidéo parce que je parle aussi un petit peu de matos. D'ailleurs, vous avez une playlist qui s'appelle Mon matériel sur Nota Bonus, et je vous parle un petit peu de mon matériel. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Il n'y a pas beaucoup de vidéos pour l'instant, mais je reviendrai, je pense, ultérieurement. Je vous présenterai un petit peu les différents micros que je peux avoir, par exemple, pour enregistrer le son. J'avais fait quelques tests techniques dans les basses lumières avec mon appareil, ma caméra, quand je l'avais eu, enfin bref. Ensuite, nous avons publié, alors je crois que c'est un des plus gros cartons de la chaîne, honnêtement, Nota Bonus, Colisée en Lego, on monte le plus gros set du monde. Donc c'est une vidéo récap montée par le talentueux V pour Valentin, qui revient sur les 35 heures de live que nous avons dédiées au Colisée avec Kali. Et donc là, on en a fait une vidéo qui dure 9 minutes 33, et qui revient sur les meilleurs moments, et sur les moments tragiques aussi. Si vous avez loupé ces 35 heures de live, allez voir la vidéo. Si vous étiez là durant ces 35 heures de live, allez voir la vidéo aussi, ça vous rappellera de très très bons souvenirs. J'en suis sûr, en tout cas 64 000 vues pour la chaîne Bonus, on a été très étonné avec Kali, et ça nous conforte dans l'idée que vous kiffez les Legos, et donc on va continuer à en faire, d'ailleurs sur cette chaîne, nous sommes en train actuellement, cette chaîne Twitch, de faire les Legos Harry Potter, le chemin de traverse, donc voilà, on y reviendra très bientôt. Et enfin, on vient de sortir le dernier épisode de la série sur les métiers de l'histoire, Restaurer des manuscrits anciens, un 13 minutes, qu'on a pu aller tourner en Suisse, à la fondation Martin Bonnemeur, on a rencontré Sandra, qui est restauratrice de manuscrits anciens, et qui nous explique un petit peu son travail, elle nous montre aussi comment elle fait pour restaurer ces manuscrits anciens, c'est un beau métier, et on est content de pouvoir pousser ce métier sur ce format, sur Nota Bonus. Pour être tout à fait franc avec vous, pour l'instant, il n'y a pas d'autres formats comme celui-ci, des métiers de l'histoire, qui sont tournés, parce que c'est un petit peu compliqué. Vous l'imaginez bien avec le contexte actuel. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on a envie de continuer. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il va falloir trouver des alternatives, organiser des sessions Twitch pour inviter des gens qui nous parlent de leur métier, peut-être. Je pense que c'est intéressant, c'est une bonne alternative, c'est un petit peu dommage, parce qu'on ne voit pas le métier en action. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec ce format. mais on verra. On y réfléchit. Je ne sais pas quand ce sera le prochain épisode, mais c'est dans les tuyaux. En tout cas, le format est lancé. Et c'est bien le plus important. Voilà pour le récap, en tout cas dédié à YouTube, pour ce mois-ci. Je vous invite à ce qu'on poursuive avec les coulisses des autres plateformes. Alors, nous avons tout d'abord ce programme qu'on a lancé sur Twitch. Des entretiens historiques. On a pu recevoir Eric Fournier. Voilà, c'est important de pouvoir revenir là-dessus, parce que ça a été un très très beau live. Il est juste ici, le live avec Eric Fournier. Sur la commune de Paris et sur les enjeux mémoriels autour de la commune de Paris. Encore une fois, un super intervenant. On a eu beaucoup de monde. Je ne sais plus, on avait combien ? On avait 4 000, 5 000 personnes en live. On a fait 80 000 spectateurs uniques, quelque chose comme ça. Pour rien vous cacher, j'ai été un petit peu en stress. Je pense que c'est peut-être un des lives que j'ai le moins bien mené. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que le sujet est complexe. Peut-être parce que Eric Fournier était un vrai killer. Et du coup, il a une capacité de synthèse qui est assez extraordinaire. Et pour rien vous avouer, au bout d'une heure et demie, il avait un peu essoré les questions qu'on avait préparées. Donc, fort heureusement, vous avez été très nombreux à poser des questions dans le chat. Et ça nous a permis, avec Carl qui était derrière, avec ses petites mains en train de me remonter les questions sur mon petit Google Doc, ça nous a permis de tenir les deux heures et surtout de prendre des directions qui sont assez intéressantes puisqu'il y avait eu des questions qui étaient vraiment très très pertinentes. Vous retrouverez d'ailleurs assez bientôt le replay de la Commune de Paris avec Eric Fournier sur la chaîne Nota Bonus où on a remonté un petit peu les questions pour refaire des chapitres propres sur la Commune, les enjeux mémoriels et toutes les autres thématiques qu'on a pu évoquer. On a pu faire aussi un petit Gartic Phone avec notamment Icarus, Charlie Danger, Métaleux Curieux, Castor Moser, Clara Renouet et Métaliquois. Gartic Phone, c'est toujours rigolo, surtout pour me voir dessiner. On a continué le Lego avec Kali. On a fait une petite session de 4 heures quand même sur le dernier Lego il y a une semaine. On a bien avancé encore. On a fait pas mal de streams assez sympas ce mois-ci sur Twitch. C'est toujours un plaisir de sortir un petit peu de YouTube, d'avoir ce format qui est quand même très cool, très interactif avec vous. Je ne vous cache pas que ça fait du bien aussi aux shero de s'oxygéner comme ça et d'avoir du contact avec tout le monde. On est à 46 000 followers maintenant. Ça monte doucement mais sûrement. C'est quand même vachement bien. Ensuite, sur Instagram, rien de particulier pour l'instant sur Instagram par rapport au mois dernier. On continue notre programmation habituelle. On a le lundi une petite vidéo, le mardi un petit tableau. on vous propose un tableau qu'on va vous faire découvrir, qu'on va commenter sur Instagram parce que c'est important l'histoire de l'art et puis c'est beau. Autant se faire plaisir. On est sur Instagram aussi pour regarder de belles choses et des beaux tableaux. mercredi, on sort de nouveau une vidéo. Le jeudi, on a tout ce qui touche notamment à des objets ou à l'archéologie. On repart le vendredi. Vendredi, c'est mythologie. Ça rime. Et donc, tous les vendredis, on a une vidéo ou un contenu dédié à la mythologie. Et puis, en ce moment, le samedi, on a les anciennes publicités que j'avais déjà diffusées sur Nota Bonus où je réinterprète des vieilles publicités du début 20e qu'on trouvait dans les journaux. Quoi qu'il en soit, là, on a eu une petite expérience dont je peux vous parler. D'ailleurs, sur Instagram, on est a priori sur ce qu'on appelle un shadowban. On a publié ce tableau qui est une peinture orientée autour de tout ce qui est biblique où on voit un homme se faire égorger. ça reste de l'histoire de l'art. On a décidé d'en parler et il se trouve qu'on n'a pas reçu de message de la part d'Instagram. Mais depuis la publication de ce tableau, on a toutes nos stats qui ont été divisées par deux du jour au lendemain. Et donc, en fouillant un petit peu, on s'est aperçu qu'il y avait ce qu'on appelle des shadowban. C'est qu'en gros, sans être au courant, il y a toute une partie des gens qui ne nous voient plus sur Instagram et notamment des gens qui ne sont pas abonnés. Alors qu'avant, on touchait entre 15 et 30% de gens qui n'étaient pas abonnés qui voyaient les contenus. Aujourd'hui, ça tourne aux alentours de 2%. Voilà. Donc, peu de chance d'avoir de nouvelles personnes qui découvrent ces contenus. A priori, c'est temporaire. On ne sait pas trop quand on va en sortir. Mais voilà, c'est la petite galère du mois sur Instagram. mais c'est comme ça. C'est la vie. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ensuite, sur TikTok, eh bien TikTok, ça ne change pas beaucoup. On est encore une fois, on essaye de se creuser la tête pour savoir comment cet algorithme fonctionne. On ne comprend pas. Mais en tout cas, on a du contenu qui est là et qui continue à être publié très régulièrement. 3-4 vidéos par semaine, des petits formats qui sont sympatoches. des formats d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur TikTok, que vous retrouvez aussi sur Instagram et que vous retrouverez, je pense, en cours d'année sur YouTube, notamment sur Nota Bonus puisque j'en avais déjà parlé il y a quelques temps sur la chaîne mais a été lancé en Inde, notamment, et aux Etats-Unis, le format Shorts sur YouTube qui est en gros un format de moins de 60 secondes vertical qui est clairement fait pour concurrencer Instagram et TikTok. Mais en fait, les vidéos, à priori, vont bien être identifiées comme des Shorts quand on va les uploader en vertical moins de 60 secondes donc je pense que je les mettrai sur YouTube dans l'année quand le format sera lancé en France parce que ce n'est pas encore le cas. Les Shorts sont déjà disponibles sur YouTube on peut même en voir mais côté français officiellement ce n'est pas lancé ce qui fait qu'on peut déjà uploader des Shorts et les identifier d'ailleurs avec la description mais il n'y a pas de catégorie Shorts qui est vraiment spécifique là-dessus. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le lancer est-ce que je le lance quand c'est officiellement lancé en France est-ce que je le lance un petit peu avant je ne sais pas mais c'est en réflexion et ça fera donc une catégorie Shorts directement sur la chaîne Bonus où vous pourrez retrouver tous ces contenus puisqu'il y a des contenus qui sont totalement inédits on a certains contenus qui sont adaptés de vidéos YouTube qu'on a pu faire mais on a beaucoup de contenus totalement inédits et c'est des petites friandises comme j'aime bien le dire à manger autour de l'histoire. En tout cas on me demande GeekFunkyGirl on me demande quel est mon ressenti sur TikTok moi j'aime toujours beaucoup il y a énormément de choses qui se passent sur TikTok beaucoup de créativité beaucoup de good vibes donc j'aime bien tout dépend après à quoi on est abonné ce qu'on like mais je trouve que l'algorithme en tout cas quand on est viewer marche plutôt bien qui identifie plutôt bien ce qu'on veut voir même si ça a tendance à nous enfermer un peu dans des bulles. Autre annonce à vous faire cette-ci je pense qui va vous faire plaisir parce que c'est quelque chose qui m'a été vraiment beaucoup 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 demandé ça fait déjà pas mal de temps que j'ai envie de me lancer sur du podcast vous êtes très nombreux à me demander les épisodes de Nota Béné en podcast or le fait est que le podcast pour moi je sais qu'il y a des vidéastes qui prennent l'audio de la vidéo et qu'ils l'uploadent direct sur Spotify par exemple et rouler jeunesse c'est pas ce que j'ai envie de faire j'ai pas envie de faire ça parce que notamment même moi les formats YouTube il y a des changements de son entre les faces caméra la voix off tout ça je trouve que c'est un peu moins agréable si j'ai envie de proposer du podcast j'ai envie de pouvoir proposer un truc qui soit format podcast avec un enregistrement propre des petites jingle musiques de temps en temps un rythme podcast aussi pour moi le rythme du podcast c'est pas le même que sur YouTube on est sur un rythme qui est beaucoup plus lent on se laisse porter on écoute tranquille donc ça nécessite quand même beaucoup de un peu de réécriture quand même et de réenregistrer derrière tous les épisodes voilà donc actuellement on a 5 podcasts qui sont disponibles enfin qui sont produits de mon côté je travaille avec un ingénieur du son qui va être dédié à ça là je lui ai envoyé je suis très clair sur le processus de prod là je lui ai envoyé les 5 les 5 premières interviews historiques qu'on a fait sur Twitch où le son sera pas oufissime mais ça ça vaut quand même le coup de pouvoir les uploader parce qu'on a pas on a pas le choix on a qu'une captation on fait ça à distance mais c'est tellement intéressant ça dure 2 heures que ça vaut le coup de les mettre en podcast et une fois qu'on aura une dizaine de podcasts de plus j'ai pour projet de me lancer sur Spotify notamment dans un premier temps et on verra ensuite si je me lance sur d'autres plateformes que Spotify mais en premier ça sera sûrement sur Spotify et ça arrivera dans le cours de l'année l'objectif aussi c'est de pouvoir sur Spotify de pouvoir vous proposer en avant-première des sujets qui seront par la suite adaptés sur YouTube mais c'est à dire qu'il va y avoir à la fois des épisodes existants sur YouTube qui vont être transformés pour le podcast pour Spotify et il va y avoir aussi des épisodes Spotify qui seront totalement inédits et qui par la suite seront adaptés sur YouTube voilà ce que je vous propose c'est de vous faire écouter juste le début d'un podcast comme ça vous allez voir le son est vraiment différent écoutons pourquoi pas ce que donne l'histoire du pétrole qui n'est jamais sorti sur Nota Bene Mes chers camarades bien le bonjour Connu depuis la nuit des temps ou presque le pétrole est devenu dans les années 1960 la première source d'énergie dans le monde Aujourd'hui totalement indispensable à notre mode de vie il n'est pourtant entré dans notre quotidien que très tardivement Aujourd'hui je vous propose de découvrir la formidable et polluante histoire du pétrole Commençons par le commencement Le pétrole c'est quoi ? Le pétrole est une roche liquide et oui ça existe c'est le résultat de la décomposition d'organismes très anciens comme les planctons et les végétaux qui finissent par former des poches de résidus recouvertes par d'autres couches de roches Et voilà Et donc ça pour écouter la suite il va falloir attendre quelques mois Désolé Les amis je vous propose de revenir maintenant sur quelques collaborations que nous avons pu faire ce mois-ci On a eu notamment l'histoire de PUBG Donc là c'est un partenariat avec à la fois Aorus les camarades où on commence à faire pas mal de side projects avec Aorus c'est vraiment chouette Dernièrement sur TikTok et Instagram j'ai pu faire un feat avec Florent Garcia qui fait de la musique et Atom qui fait de la 3D et on a sorti un truc sur Barbe Noire avec une super animation 3D qu'Atom nous a fait la musique de Florent Garcia mode pirate derrière et tout c'était vraiment cool Là on a fait un projet on a été plein de vidéastes de différents horizons de la team Falcon Crew à faire des contenus pour PUBG vu que moi je joue beaucoup à PUBG ils m'ont dit ouais on fait un truc sur PUBG je fais ouais d'accord et donc on vous retrouve sur la chaîne de PUBG Europe un épisode de Nota Bene mais dédié à l'histoire du Battle Royale voilà donc on revient ensemble sur le genre Battle Royale avec Battle Royale le manga le film sur comment le jeu vidéo a commencé à défricher le terrain sur le Battle Royale comment est venu au jour PUBG via son créateur qui s'est inspiré de mods et ensuite comment ça a été décliné dans pas mal d'autres jeux donc voilà c'est un épisode qui est disponible en plus c'est très orienté gaming mais on aime ça je peux revenir aussi sur juste un petit coup de projecteur parce que c'est toujours bien de pouvoir filer un petit coup de main aux camarades on a la camarade de la prof qui fait des vidéos sur Youtube qui fait des très très bonnes vidéos qui fait notamment les jantes d'âmes badass et qui avait sorti une web série de science fiction voyage dans le temps qui s'appelle Time Warp ils sont en train de financer la saison 2 donc si ça vous tente d'aller voir ce Ulule voir si ça vous intéresse un petit peu et si ça vous intéresse pourquoi pas soutenir ce projet pour le financer et donner naissance à cette saison 2 de Time Warp et bien écoutez je vous invite à aller le faire ça peut être cool pour eux tout de suite maintenant je pense qu'il est temps d'aller vers la revue de presse est-ce que tu peux mettre un jingle au montage Valentin s'il te plaît parce que j'ai toujours pas de jingle après 3 mois la revue de presse premier article alors je les découvre en même temps que vous c'est aussi ce qui rend tout ça un petit peu un petit peu plus frais ça a été sélectionné par Karl qui est donc dans le chat et qui a préparé cette émission BNFM TV donc je découvre avec vous ces différents articles on a Bruno Loriou historien qui nous dit au Moyen-Âge on utilisait beaucoup d'épices de poivre de gingembre de cannelle de muscade de massy de kalanga etc Bruno Loriou qui est un historien spécialisé dans la cuisine que je connais qui est un des pontes de l'histoire de la cuisine et qui nous dit donc lors de ses études il s'était lancé dans une thèse sur les livres de cuisine médiévaux ce spécialiste de l'histoire de l'alimentation et professeur à l'université de Tours s'intéresse aujourd'hui au changement du goût à travers les époques c'est vraiment chouette d'aller s'éclater à faire de l'histoire dans la cuisine de s'intéresser à l'alimentation qui va forcément toucher à un aspect aussi très social de l'histoire mais qui en plus quand on fait un petit peu d'expérimentation permet vraiment de se faire plaisir au sens premier du terme parce qu'on bouffe c'est important de bouffer moi j'aime bien de bouffer pour aller avec ce petit café et ce chocolat des saucissons je vous invite à aller voir cet article en tout cas on a Bruno Lorieux qui revient un petit peu sur son parcours ce qui l'a amené à l'histoire de l'alimentation je dis souvent qu'il y a trois Moyen-Âge le Moyen-Âge de fer celui des chevaliers et des seigneurs le Moyen-Âge de pierre celui des cathédrales et des églises et le Moyen-Âge de chair celui de la vie quotidienne des gens c'est le dernier qui m'intéresse l'aspect charnel sensoriel mais aussi parce que l'alimentation parle des hommes de leurs mœurs et coutumes des goûts qui changent dans le temps et l'espace il en est ainsi des épices on utilisait beaucoup d'épices au Moyen-Âge ce n'était pas pour masquer le goût des viandes avariées au contraire les viandes étaient consommées très fraîches mais surtout parce que les médiévaux étaient très friands de saveurs bigarrées voilà ça me donne fin alors juste quand même pour rappel on tenait à le mettre en avant avec Karl parce que c'est une cause dans laquelle on s'est un petit peu engagé en tout cas qu'on a relayé sur Twitter il y a une pétition qui avait tourné il n'y a pas très très longtemps sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé en gros pour l'instant les personnes qui bénéficient d'une aide allocation adulte handicapé et bien en fonction des ils la touchent en fonction des revenus de leurs conjoints ce qui va entraîner forcément une dépendance de ces partenaires qui sont victimes de 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 handicap donc ces personnes là dépendent vraiment de leurs partenaires ça renforce leur précarité clairement c'est un problème notamment lorsqu'il y a des violences conjugales parce que ça existe et ces personnes là sont un petit peu piégées dans dans cette situation parce qu'elles ne sont pas autonomes avec leurs revenus donc cette pétition qui a beaucoup tourné pour envoyer ce projet de loi au Sénat elle est passée et là on a une deuxième pétition donc qui qui projette de faire passer ce projet de loi de déconjugalisation c'est dur à dire de l'allocation adulte handicapé à l'assemblée nationale donc c'est important si vous pouvez non seulement signer cette pétition mais aussi la faire tourner ce serait vraiment top parce que ils en ont besoin la première pétition avait quand même pas mal tourné pour récolter les différentes signatures alors que c'est vraiment un sujet qui je pense doit faire enfin ça fait consensus quoi qui ne veut pas aider ces personnes à être plus autonome financièrement donc il faut pouvoir faire connaître cette pétition la faire tourner un max sur les réseaux n'hésitez pas à la partager sur Twitter on essayera de remettre un petit coup nous aussi de notre côté pour faire avancer tout ça et l'envoyer à l'Assemblée nationale pour que ça passe voilà sinon on a ensuite un article toujours sur le monde commune de Paris les premières photos manipulées première insurrection massivement photographiée la commune de Paris commencée le 18 mars 1871 a révélé aux français l'extraordinaire pouvoir de ces images à la fois proche de la réalité et subtilement manipulable c'est une vidéo de 9 minutes sur les premières photos truquées lors de la commune ça me hype bien de voir ces photos truquées dans leur sillage les français découvrent le pouvoir de la photo une technique inventée moins de 30 ans plus tôt censée montrer la réalité mais que chaque camp utilise pour faire passer sa propre vision des événements c'est intéressant on enchaîne ensuite sur un truc qui parle un petit peu à notre actualité le canal de Suez son histoire n'a rien d'un long fleuve tranquille tu m'étonnes donc on a sud-ouest qui revient à travers un article sur l'histoire du canal de Suez alors qu'effectivement en ce moment on a un gros porte-conteneur de 400 mètres de long qui obstrue le canal il est reparti le bateau il est reparti bah oui sans déconner bah oui mais comment bah il y a deux jours je crois déjà il y a deux jours il est reparti il a bougé il a été débloqué il y a quatre jours allo Ben t'es content dans le passé c'est énorme genre je suis vraiment coincé j'étais un peu dans le taf il est totalement déconnecté il est reparti mais c'est une super nouvelle moi je suis content voilà vive le commerce maritime international merde attendez canal de Suez je me suis pas tenu au courant après le déblocage du canal de Suez l'heure des comptes ah merde ah d'accord j'arrive vraiment après la bataille ah le gars en tout cas ça vous empêchera pas d'aller voir cet article qui m'a l'air fort complet sur le canal de Suez un article de Sud-Ouest voilà c'est ça aussi la magie du direct heureusement qu'il y aura aussi la magie du montage pour que YouTube n'en sache rien alors je pense que commençant à cerner un petit peu l'humour de Valentin au montage si je pense que je vais y avoir le droit sur YouTube je ne me débinerai pas je plaiderai quand même la vidéo sachant qu'il y a ça dedans on a africulture.com qui nous propose l'histoire de la BD en Afrique par pays Christophe Cassio-Hori est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages collectifs sur l'état de l'édition en Afrique et plus particulièrement de la bande dessinée pour Africulture il retrace régulièrement l'histoire du 9ème art pays par pays à l'époque coloniale dans les années 70 au début d'une histoire de la BD sénégalaise par exemple ah ça c'est c'est vraiment top c'est vraiment top parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement parce que quand je travaillais dans dans la société de production où je travaillais avant Nota Bene on avait un partenariat avec une une boîte un distributeur de DVD qui était très engagé sur le film africain notamment aussi sur le film d'animation africain et et c'est vraiment dans ouais quand j'avais la vingtaine quoi que j'ai pu découvrir tout un pan du cinéma africain que je ne connaissais pas et et notamment un pan du cinéma d'animation africain qui est extrêmement riche extrêmement créatif avec des techniques qui qui évidemment ne sont pas celles d'un studio comme Pixar Watch mais qui sont vraiment hyper intéressantes et qui exposent des des thématiques des sujets qui sont qui sont très touchants souvent engagés et là à travers la BD je retrouve un petit peu le le dessin le dessin que j'ai pu voir il y a il y a 12 12-13 ans quand je travaillais sur ces DVD autour des films d'animation africains je vous invite vraiment à aller sur africulture.com du coup pour découvrir cet article et donc cette BD notamment ici au Sénégal moi c'est quelque chose que je ne connais pas mais en tout cas ça a mon attention ensuite on a du podcast on a histoire d'archive en 4 épisodes sur France Culture France Q qui nous dit épisode 1 archiver pour mieux régner conserver des écrits au coeur du pouvoir est un signe d'affirmation de l'autorité publique toutefois parler d'archive au sens où nous l'entendons aujourd'hui serait un anachronisme pour l'époque médiévale quel sens donner à ces mémoires de papier au Moyen-Âge on a un deuxième podcast aussi sur histoire d'archive à aller voir que Karl a sélectionné pour nous on a l'épisode 1 on a l'épisode 4 notamment archives LGBT plus retrouver la mémoire les archives LGBT plus racontent une histoire plurielle celle de la construction d'une identité celle de combat pour la reconnaissance de leurs droits ces archives sont essentielles à la mémoire pour éviter d'être exclues de l'écriture de sa propre histoire voilà encore une fois un podcast de 51 minutes allez-y France Q c'est du bon podcast donc vous risquez rien à le lancer et à vous faire plaisir pour les oreilles et pour le cerveau donc voilà allez sur France Culture faites-vous plaisir les amis je vous propose d'aller faire un petit tour du côté des sorties de livres notamment et on a une sortie vraiment qu'il ne faut pas louper ce mois-ci puisque ce mois-ci on a le camarade Eastoni qu'on aime beaucoup tous et qu'on embrasse très fort Eastoni salut à toi vous allez sur son site et donc il nous annonce il a fait une série sur la révolution française et bien il vient de sortir son e-book comprendre la révolution française qui est disponible en e-pub voilà donc vous pouvez le retrouver sur son site web sa série était vraiment géniale c'est vraiment passionnant il en a fait un bouquin et il a précisé d'ailleurs que sur Twitter que ce bouquin serait amené à évoluer quand il aura des petites retouches à faire au fur et à mesure du temps il n'hésitera pas à les faire sur ce format d'e-book sur la révolution française ensuite quelques livres que j'ai pu recevoir alors il y en a un qui il n'est pas récent parce que pour le coup je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps mais c'est une personne avec qui je vais collaborer d'ici la fin de l'année on a les faits et gestes de Robin Desbois poème, balade et scénette voilà donc là c'est je vous lis derrière que ça soit grâce à ses apparitions au cinéma ou à la télévision tout le monde ou presque connaît Robin Desbois pourtant en dépit de cette notoriété rares sont les lecteurs francophones ayant pu lire les textes originaux qui ont immortalisé la naissance et l'évolution de ce personnage légendaire bon je ne vais pas tout vous lire mais en gros c'est un recueil de poèmes et de textes qui parlent de Robin Desbois et qui décrivent Robin Desbois de comment sa légende aussi a évolué au fur et à mesure c'est donc traduit et annoté par Jonathan Floco et sachez qu'il connaît très bien Robin Desbois du coup et que je vais travailler avec Jonathan on a déjà travaillé ensemble pour un épisode sur Robin Desbois qui sortira je l'espère d'ici la fin de l'année il fait partie des nombreux scripts qui sont de côté et qu'on a adapté c'était un plaisir de travailler avec Jonathan donc je vous conseille vraiment ce petit livre ça vous permettra de connaître un petit peu mieux l'aventure littéraire de Robin Desbois j'ai reçu aussi alors j'ai pas eu le temps de jeter encore un coup d'oeil dessus mais ça m'a l'air d'être un beau livre aux éditions Perrin de Hélène de Lausanne Histoire de l'Autriche aux éditions Perrin patrie de la flamboyante impératrice Sissi et du compositeur de Jenny Mozart l'Autriche est un pays qui fait rêver mais quelle réalité se cache derrière les robes de balle tournoyantes et les délicieux cafés viennois ces belles images d'épinales que nous connaissons tous ah ah pour le savoir il faut lire ce livre aux éditions Perrin l'histoire de l'Autriche enfin on a une BD que j'aimerais aussi vous recommander une BD qui s'appelle Le canonnier de la tour Eiffel qui sort aux éditions Grand Angle alors les éditions Grand Angle ils font énormément de choses autour de l'histoire ils ont fait pas mal de trucs même sur à l'époque où j'ai travaillé sur l'Ordre de la Libération ils ont fait beaucoup de BD sur la Résistance voilà donc le canonnier de la tour Eiffel voilà je vous montre vite fait quelques planches à l'intérieur moi j'aime bien c'est joli vous pouvez le retrouver aux éditions Grand Angle pareil c'est sympa et ça sort ça sort le 5 mai nous avons ensuite la revue un petit peu des films séries podcasts qui sont sortis et là on a un podcast binge sur Youtube une mini série intéressante qu'avons-nous fait de la recherche et en gros c'est une série alors là par exemple cet épisode fait une vingtaine de minutes et ce podcast il va nous permettre de comprendre un petit peu les enjeux qui menacent réellement la recherche en science et donc aussi en histoire donc pour comprendre un petit peu les enjeux de l'histoire et les dessous de la recherche et bien n'hésitez pas à aller voir ce podcast binge audio qui existe du coup donc sur Youtube notamment dans les annonces de films on a a priori parce que quand même il a été repoussé pas mal de fois Camelot d'Acier qui a été annoncé pour le 21 juillet si vous avez loupé cette information vu que voilà BNFM TV premier sur l'info vous l'avez vu avec le canal de Suez et bien Camelot sort le 21 juillet enfin ensuite on peut aussi vous conseiller j'ai reçu là un petit message aujourd'hui même je crois ou hier à ce propos on peut vous conseiller sur Arte à partir du 10 avril donc c'est bientôt c'est dans une dizaine de jours du 10 avril et jusqu'au 26 juin à 18h15 et bien on va avoir l'émission Faire l'histoire qui est un nouveau magazine de Patrick Boucheron en collaboration avec l'archiviste Yann Potin donc un magazine qui chaque semaine va proposer sur Arte d'avoir un historien un objet de l'histoire un format de 17 minutes pour découvrir une époque voilà une problématique montrer comment l'histoire est écrite par tous et pour tous donc c'est chouette parce que Boucheron qui est au collège de France qui est quelqu'un de très intéressant et qui surtout est très engagé sur cette transmission de l'histoire sur l'aspect médiation et je suis très content qu'il lance un format sur Arte ensuite niveau jeux vidéo bon pas grand chose à se mettre sous la dent mais vous êtes très nombreux à m'avoir demandé si j'allais jouer à Fox Hall et pour le coup non pas encore mais peut-être que ça viendra je n'en sais rien en tout cas Fox Hall qui est toujours en développement qui est un jeu en ligne massivement multijoueur de stratégie qui se déroule dans un monde où tout doit être géré par les joueurs donc c'est seconde guerre mondiale et donc c'est une espèce de MMO de stratégie Fox Hall c'est un jeu qui plaît beaucoup à beaucoup de gens donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis le 29 avril donc dans un mois il va falloir être un petit peu patient on a Total War Rome version remasterisée qui va sortir ça fait toujours plaisir de jouer à des versions remasterisées on me demande dans le chat un petit retour de Old Fast figurez-vous figurez-vous que j'ai prévu un live Old Fast le 11 avril vous aurez le droit à un live Old Fast sur ici même voilà prochaine interview historique sur la chaîne c'est le 13 avril et on va recevoir l'archéologue Arnaud Bertrand qui travaille avec moi c'est vraiment en fait c'est la personne référente de mon côté sur la série autour de la Chine j'ai rencontré Arnaud Bertrand donc qui lui c'est un archéologue spécialisé sur les relations entre l'occident et la Chine Arnaud il écrit à peu près la moitié des épisodes de cette série et il a il a pu me mettre en contact avec d'autres historiens et archéologues spécialisés sur la Chine vraiment des gens qui sont dans le jus et qui travaillent à fond là sur la recherche très contemporaine autour de cette archéologie chinoise donc je lui dois quand même beaucoup parce qu'il m'a fait rentrer dans ce réseau là et c'est vraiment c'est vraiment chouette et il sera là le 13 pour nous parler d'histoire d'archéologie de la Chine au sens large on l'annoncera sur les réseaux et vous pourrez lui poser vos questions je pense que ça va être encore un bon moment un bon moment d'échange on a également le prochain sujet de la vidéo sur Youtube alors je vous l'annonce tout de go ça sera le deuxième épisode des objets insolites et on aura un tous les deux mois voilà donc histoire de s'amuser un petit peu encore un truc totalement what the fuck à vous proposer sur Youtube sachez d'ailleurs que je l'annoncerai au moment de la sortie de cet épisode je l'annonce dans l'épisode mais je vais faire gagner le premier et le deuxième objet sur Instagram et je pense que ça sera une sorte de tradition où on fera gagner souvent l'objet sur les réseaux sociaux voilà surtout que ça prend beaucoup de place je vais pas vous le cacher ce deuxième objet est très encombrant et là j'en peux plus ça fait deux mois qu'il est chez moi et donc s'il vous plaît participez un peu quand je lance c'est sympa merci voilà et puis dernière annonce de teasing à moyen long terme quand même j'ai enfin fini les documents préparatoires du tome 4 de Nota Bene la BD donc ça y est c'est parti c'est parti on est en train de travailler avec le camarade à l'illustration sur la couverture de la BD et j'ai eu une énième réunion avec Mathieu Mariol le scénariste pour être bien d'accord sur ce qu'on allait faire et donc ça y est les prochaines planches de scénar les premières planches de scénar illustrées vont devoir enfin vont pouvoir être envoyées par mail pour que je check tout ça dans les semaines qui viennent donc ça c'est vraiment cool je suis très très impatient de les découvrir et de partager ce tome 4 avec vous encore une fois je vous cache rien on est sur une BD qu'on va essayer de sortir à la fin de l'année on va tout faire pour la sortir avant la fin de l'année maintenant si on voit que c'est au détriment de la BD on repoussera le but du jeu c'est de faire du bon boulot et de pas bâcler le travail donc on va on va continuer ce que je peux vous dire en revanche c'est qu'on a une petite annonce quand même à faire il faudra bien le dire à un moment donné sur les trois premières BD on avait à l'illustration Christian Paty qui est un dessinateur absolument formidable et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui sur ce tome 4 il va être remplacé par un autre dessinateur de talent qui s'appelle Phil Castaza et qui va donc rejoindre l'équipe pour la BD vous verrez honnêtement il n'y a pas de soucis ça sera toujours Joël O'Don aussi à la colo et donc on aura un esprit qui sera très proche graphiquement de ce qu'on avait avec Christian Paty mais donc on change de dessinateur on est maintenant avec Phil qui est trop cool aussi qui est un bon gros métalleux donc on s'entend très bien et on est très impatients de pouvoir vous montrer tout ça vous montrer les premiers croquis même si montrer les premiers croquis ça spoilera forcément le sujet et là je ne vous en dis pas plus pour l'instant voilà les amis je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette émission BNFM TV qui a duré un peu plus longtemps que la dernière fois on espère que ça vous a plu merci en tout cas d'avoir suivi cette émission fin merci